La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ce mardi 5 janvier 2021, Réomi Quotidien se penche sur les relations entre Maki et son opposition et voit à l'arrivée une guerre asymétrique. Allant au-delà des faits, l'analyste de ce journal souligne que le bras de fer actuel entre le pouvoir et le parti PASTEF est symptomatique d'une crise plus profonde dans le landerno-politique sénégalais. Il rend compte, selon Hassan Somb, du fait que Maki ne s'est jamais comporté en chef d'État avec son opposition. Quel que soit le moment considéré, il s'est comporté en opposant de l'opposition, c'est-à-dire celui qui est chargé de lui barrer la route, de la réduire à sa plus simple expression. Durant tout son magistère, il s'est fait le devoir de tenir en respect son opposition sans répit avec une fréquence des attaques et des tentatives de déstabilisation, ajoute Hassan Somb à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien, où l'on signale Khalifa Sale à la rescousse de PASTEF. Dans les colonnes de Réoumi Toujours, Alutine appelle à un débat national sur le financement des partis politiques. Se penchant sur la traque présumée contre des opposants du régime, l'observateur voit Antoine Diom comme un suspect aux commandes, indiquant que l'ex-agent judiciaire de l'État est accusé d'être le bras armé du président. Après Karim Ouad, Khalifa Sale, il chercherait à avoir la peau de son co, selon l'OPS, où l'opposition appelle au regroupement pour le récuser comme ministre de l'Intérieur. Et le même ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, entraîne Maki dans un précipice avec cette polémique sur la dissolution du PASTEF de l'avis de l'évidence. Et concernant cet argent de PASTEF, la polémique enfle, informe à ça une Vox Populi où Ibrahim Sen du PIT juge suspect cet argent. Abdoulaye Houilan, du parti socialiste, lui, pense que ce n'est qu'un prétexte pour valider un financement déjà disponible dont la source pourrait bien être illégale. Moustapha Yaraté demande d'une puissante loi sur le financement des partis. Et Taraou Sénégal dénonce une tentative d'instrumentalisation de la loi pour dissoudre un parti d'opposition. Mais tous les partis violent la loi si on en croit Dakar Times, qui évoque le refus de dépôt de leur compte financier annuel. Le témoin, se penchant sur la guerre, Maki Sonko, constate que le chef de l'État ne cesse de faire la promotion du leader de PASTEF depuis 2016. Maki, agent marketing de Sonko, s'interroge par conséquent ce journal. Le même Maki est à la une de l'AS, journal qui évoque principalement la renégociation des contrats d'exploitation de l'autoroute à payage et du port d'Ondayan. Les titres, le forcing du président. Projection sur la marche du Sénégal en 2021 ? Maki et la légitimité de performance ? S'exclame 24 heures aux yeux de ce journal. Le président Maki sale est l'incarnation du mystère. Plus il parle et moins on l'entend. Plus il s'explique et moins on ne le comprend. Plus le temps passe et moins on y voit clair selon ce journal. Mais ce qui est clair, selon l'exclusif, c'est qu'un ministre et un député sabotent le plan de Maki concernant la suppression des villes. Il s'agit de l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madjorfal et du député et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale Seydou Diouf. Ces deux, selon l'exclusif, tentent maladroitement de barrer la route à leur mentor politique pour leur ambition personnelle. Il dit « Pendant ce temps, persécute les proches de Mimi au Conseil économique, social et environnemental », rapporte Li Quotidien qui donne des détails à sa page 3. À la page 5 de Source A, l'on dresse les nationalités et l'ICV des cinq évaluateurs et quatre auditeurs du fichier électoral sélectionné par le cabinet ERA. Restons avec Source A qui évoque aussi le désir du chef de l'État de se doter d'un vaccin contre la COVID-19 que décueille pour Maki, titre ce journal qui liste les soucis relatifs à ce vaccin. Et concernant la prise en charge des cas graves de COVID-19, Dr Marie-Rémé Sengom, directrice générale de la Santé, alerte dans l'AS que chaque minute perdue se paye. Evox Populi indique que la nouvelle souche de COVID-19 plus virulente menace l'Afrique, selon l'OMS. Pendant ce temps, Source adresse un igné pire bilan au quotidien faisant état de 106 tests positifs, 54 cas graves en réanimation, 3 décès, soit au total 424 morts. Beaucoup de quotidiens nous apprennent aussi le décès de Boussefaldiaou du Conseil constitutionnel qui perd ainsi son sixième sage, notre réoumi quotidien. Et dans l'Observateur, l'on compte l'histoire jamais racontée de la Belge tuée et enterrée par son mari. Elle a été battue dans un premier mariage avec un Ivoirien, selon l'Obs, qui revient sur sa maladie, son métier de coiffeuse et sa rencontre avec son époux sénégalais. L'État du Sénégal et la Banque islamique sont au cœur d'un scandale concernant la maison d'un nommé Chergueï qui a été saisi par la Banque islamique après une fausse procuration et est vendue aux enchères. En effet, notre libération, un employé de la Banque islamique s'était tapé un prêt au nom du plaignant sur la base d'une procuration bidon. Débuté au Sénégal, Chergueï a été rétabli dans ses droits par la Cour de justice de la CDAO et l'État, dont la responsabilité a été engagée, a été condamné à payer 85 millions de francs CFA au plaignant. Selon Libération, qui donne des nouvelles du douanier qui avait tué sa fille, c'est pour signaler un bras de fer entre le parquet et le douanier des juges. Libération rapporte aussi les résultats de l'enquête qui révèle les détails de l'opération de tentative de déstabilisation des autorités de la transition au Mali. Revenons au Sénégal avec Réomy Quotidion qui propose un dossier sur la déception amoureuse et nous plonge dans l'univers des filles trahies. Des témoignages bouleversants à lire à la page 5 de ce quotidien. Et dans le quotidien du sport stade, l'on évoque le blues d'Edouard Mendy qui passe de la lumière à l'ombre avec des têtes inquiétantes. Et dans Sounoulombe, l'on fait zoom sur les fortunes diverses chez les VIP de Piquine lors des trois dernières saisons. Amah, Oum et Boényang occupent la une de Sounoulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal.